Je dois donc vous faire part du décès de M. Jean Lacroix. Nous avons appris ce décès que très tardivement. Docteur en sciences économiques, il fut président de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, nommé membre du Conseil de 1979 à 1989 au groupe des travailleurs des coopératives non agricoles. Secrétaire du bureau du Conseil de 1984 à 1989, il participa aux travaux de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture. Il fut également membre de la commission spéciale du plan et rapporteur en 1983 de l'avis projet de loi sur le 9e plan. Jean Lacroix était chevalier de la Légion d'honneur. M. Michel Gevray, professeur honoraire, militant à la Fédération de l'éducation nationale, il exerça de nombreuses responsabilités dans des organisations s'occupant de la jeunesse, des loisirs, de l'enfance. Rapporteur en 1993 de l'évaluation de la politique publique d'aménagement du temps de l'enfant. Secrétaire général de la jeunesse au plein air de 1985 à 1995, président de 1996 à 2004 du comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de l'éducation nationale. Nommé membre du Conseil de 1994 à 2004 au groupe des associations, il participa aux travaux de la section des problèmes économiques généraux, de la délégation pour l'Union européenne et de la Commission spéciale du plan dont il fut vice-président. En octobre 2003, il présenta pour la Commission spéciale du plan le rapport sur les défis de l'immigration future et fut également co-rapporteur en 2004 de l'étude intitulée « Scénarii et stratégie pour une France plus active ». Michel Gevray était chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Pierre Lanvers, industriel, l'un des artisans des Trente Glorieuses, est pris de nombreuses responsabilités dans les instances économiques locales, régionales, nationales. Il fut notamment président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Levigan, président de la Chambre de commerce régionale, président de la Chambre régionale des Comptes. Homme de caractère et de certitude, il pensait que si l'homme sert l'entreprise et l'économie, ces deux entités doivent en retour servir l'homme et pas seulement les chiffres. Nommé membre du Conseil de 1979 à 1984 au groupe des entreprises industrielles privées de plus de 100 salariés, puis de 1986 à 1989 au groupe des entreprises non agricoles, il participa aux travaux de la section du travail et des relations professionnelles, de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, pour qui il présenta en mars 1984 le rapport intitulé « Les sociétés d'aménagement régional et les missions interministérielles d'aménagement touristique ». Il exerça également ses fonctions à la section des activités productives, de la recherche et de la technologie. Pierre Lanvers était commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, roi de guerre 39-45 et roi du combattant volontaire de la résistance. M. André Soula, tourneur sur métaux, il adhéra à la CFTC de la métallurgie de Vierzon dès 1937 et milita à la JOC, secrétaire général du syndicat Renault-CFTC, puis devint secrétaire confédéral au secteur international jusqu'en 1987. Il fut membre du Comité économique et social européen de 70 à 86 et membre du Conseil de 64 à 74. Au groupe des travailleurs CFDT, il participa aux travaux de la section de la production industrielle et de l'énergie, devenu ensuite section de l'industrie et du commerce. Enfin, et bien qu'il ne fût pas membre du Conseil, je désire saluer la mémoire de Louis Vianney, secrétaire général de la CGT de 92 à 99. Une nouvelle fois en l'espace de quelques semaines, c'est un grand syndicaliste qui nous quitte. En effet, Louis Vianney fut sans conteste l'un des acteurs d'un syndicalisme rassemblé, conscient que les transformations du travail et les mutations de nos sociétés rendaient indispensable une transformation du syndicalisme, en l'ouvrant aux autres. Je vous propose de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Merci. 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 Bravo Sylvie. Merci. 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 saisie de ce sujet et devrait remettre ses propositions pour le 10-12. Nous allons nous rapprocher du ministère pour préciser et finaliser les contours de cette saisine. Pour ce qui concerne la réforme, le bureau ce matin a travaillé sur un document qui comprend les principales orientations qui vont nous servir de base dans nos propositions présidentes de la République que je vais rencontrer prochainement. Ce document ne constitue pas les tables de la loi gravées définitivement dans le marbre. Il s'agit de la position la plus partagée possible au sein du bureau par le plus grand nombre d'organisations représentées au CESE et qui doit nous servir à faire la pédagogie de la réforme en prenant ce texte comme base informelle. Bien entendu, des propositions nouvelles, complémentaires, pourront certainement s'agréger car le CESE ne doit pas et ne peut pas se penser dans un splendide isolement institutionnel, sans interaction avec l'actualité, la société et les pouvoirs des deux autres assemblées et ceux du gouvernement. Alors je sais que certains craignent des évolutions trop fortes. A cela, je tiens à dire que les évolutions importantes que nous pourrions proposer seront une garantie de ne pas voir des décisions encore plus importantes, prises hors de notre conseil qui en changerait profondément le rôle, l'ancrage, son ADN, voire son existence. Faisons preuve de volontarisme, mes chers amis. Mais j'entends aussi les arguments de tous et par exemple, je sais combien l'organisation puis les moyens sont déterminants pour notre Assemblée afin de faire face à ces missions. Je crois au travail que nous avons fait ensemble qui va permettre au CESE de participer à sa propre réforme et qui va nous permettre de faire mentir l'adage selon laquelle une institution ne se réforme jamais de l'intérieur. C'est parce que nous représentons la société civile organisée que cette société civile exige des réformes que nous pouvons le faire et le faire nécessite de notre part du courage, de l'ingéniosité. Ne fermons pas au CESE les portes d'une existence institutionnelle active et complète que nous espérons tous car indispensable à notre démocratie. Le bureau m'a donc donné mandat ce matin, un mandat de travailler avec les pouvoirs publics, la présidence de la République, le gouvernement, les présidents des assemblées. Je l'exercerai dans l'objectif qui est le mien depuis le début de ma mandature, faire en sorte que le CESE occupe toute sa place dans ce concert institutionnel, toute sa place qui est la sienne, une place qui revient donc à l'assemblée de la société civile organisée dont le caractère indispensable pour notre société se vérifie chaque jour. Je porterai donc le message d'une réforme du CESE au service de la démocratie et des citoyens. Je ne vais donc pas détailler ici évidemment l'ensemble du document, vous pouvez vous rapprocher de vos groupes qui ont travaillé dessus. De ce fait, vous le connaissez, il repose sur quatre axes de travail, la prise en compte du long terme, la contribution à l'élaboration de la loi, l'intégration de l'expression citoyenne, le CESE, carrefour de la consultation publique. Au demeurant, et je le répète, ce document est partagé et par essence évolutif, nous travaillerons donc au fur et à mesure de l'avancée de la réforme à le compléter en fonction des réflexions qui seront partagées entre les acteurs de la réforme où je vous représenterai. Mais d'ores et déjà, et une nouvelle fois, je tiens à souligner le travail participatif qui a été mené avec la participation de tous les groupes, de toute la gouvernance. C'est une avancée majeure pour le CESE qui, nous devons nous le rappeler, n'a pas participé à la réforme en 2008. Cette vision des choses n'est pas ma vision et ce n'est pas ma conception. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour et à l'étude de l'avis relatif aux conséquences des séparations parentales sur les enfants. C'est un moment particulier, c'est un avis particulier. Tout d'abord, le sujet en est important, grave, mais sur ce point, je vais laisser les rapporteurs développer leurs propos. C'est un avis important pour notre conseil. Tout d'abord, je désire saluer la présence parmi nous de Mme Geneviève Avenard, défenseur des enfants et adjointe de M. Toubon, que je salue. Sa présence et son intervention, dans quelques minutes, marque le caractère particulier de ce projet d'avis. Ce projet d'avis que nous allons examiner aujourd'hui est le deuxième qui a été élaboré dans le cadre de notre travail avec le défenseur des droits. Comme vous le savez, nous avons constaté il y a quelques mois avec Jacques Toubon qu'il n'y aurait que des avantages pour nos deux assemblées, nos deux institutions, à ce que le CESE se saisissent de certains sujets qui sont au cœur des préoccupations du défenseur des droits pour avancer ses propres recommandations. Ce travail commun, qui se déroule bien entendu dans le respect le plus strict des attributions respectives à chacune des institutions et de l'indépendance de ces deux institutions, a pour but de promouvoir davantage encore nos recommandations respectives, de les approfondir, d'en accroître l'impact, d'être encore plus utiles. En juillet dernier, le CESE a ainsi adopté un premier avis qui portait sur les discriminations syndicales et qui avait été préparé avec notre section du travail. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau nous féliciter que des contractes fructueux aient pu être noués entre notre section des affaires sociales et les équipes du défenseur des droits. J'espère qu'à partir de l'expérience de ces deux premiers travaux. Nous pourrons envisager de poursuivre cette collaboration, même, et j'en suis conscient, si elle doit encore être plus aboutie, plus réfléchie encore. Cette collaboration est importante à mes yeux. En effet, non seulement elle démontre que des institutions telles que les nôtres peuvent travailler en complémentarité, mais elle démontre aussi que leurs objectifs, en allant plus loin dans leurs travaux, est de participer plus encore au bien commun. Et aujourd'hui, c'est ce que les Français attendent de leurs institutions. Madame la défenseure des enfants, je vous remercie de bien vouloir transmettre aux défenseurs des droits, mais aussi à tous ceux qui œuvrent à ses côtés, nos remerciements pour ces premiers travaux, nos félicitations pour la qualité de nos échanges et les rapports et notre désir d'aller encore plus de l'avant. Je cède tout d'abord la parole à Aminata Kone, président de la section des affaires sociales et de la santé, qui va donc nous faire un propos liminaire sur ces travaux qui ont été engagés avec les défenseurs des droits. Et ensuite, bien évidemment, les deux rapporteurs du projet d'avis interviendront, Pascal Coton et Geneviève Roy. Mais il y aura avant l'intervention de Madame Avenard. Voilà. Aminata, si vous voulez bien. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Madame la défenseure, je voudrais vraiment vous remercier pour nous donner ou avoir donné l'occasion de travailler sur un sujet essentiel qui s'inscrit tout droit dans la protection de l'enfance en danger. Ce sujet s'inscrit bien bien entendu dans les axes stratégiques votés par le CESE, un sujet complexe parce que sociétal qui touche à la fois à l'intime de la vie des relations intrafamiliales, relations parents entre les parents, mais aussi relations parents-enfants. Et ce sujet est d'autant plus crucial qui s'inscrit à un moment où le couple est en crise, le couple parental en crise, alors que le couple parental doit continuer coûte que coûte à assumer ses responsabilités vis-à-vis des enfants. L'enfant, un sujet de droit, ce thème, ce principe nous a guidés pendant tout le long de nos travaux et il s'est imposé à nous. Mais nous avons eu beaucoup de mal au niveau de la section parce que de concilier des libertés qui sont fondamentales, les libertés individuelles d'une part, mais l'intérêt supérieur de l'enfant de l'autre part. Et on voit que tout au long de nos travaux, c'est générer des conflits d'intérêts entre ces deux thèmes qui nous a un petit peu empêchés d'aller au-delà de ce que nous pouvions faire sur ce sujet. Difficulté donc d'allier ces libertés fondamentales, mais nous pensons que ce conflit d'intérêts montre combien la société doit encore avancer sur la prise en compte des intérêts fondamentales de l'enfant. Et nous pensons que le point où l'échappement a été et qui a fragilisé nos travaux, ça a été un peu l'absence de chiffres qui nous a permis et qui n'a pas permis plutôt d'objectivité nos préconisations. Donc pour nous, aujourd'hui, on est arrivé à un point d'équilibre qui nécessite certainement de poursuivre encore la collaboration entre nos deux institutions parce que ce rapport, encore je le dis, cet avis est un avis d'étape. Il ne peut pas clore le dossier dont je vous dis l'importance aujourd'hui. Il faut continuer, il faut que la société continue à traiter l'enfant comme un sujet des droits et à préserver l'ensemble de ces droits fondamentaux et couvrir ses besoins fondamentaux. Donc merci à nos deux rapporteurs qui se sont prêtés au jeu, c'était pas facile. Et puis une administration efficace qui a été tout au long à nos côtés et nous avons assuré un aller-retour avec la défenseur et ses services et soit remercié de cette ouverture qui nous a permis d'arriver au sujet qu'on vous propose de voter cet après-midi. Merci Madame la Présidente. Je vais appeler Madame Geneviève Avenard, défenseur des enfants, vice-présidente du collège chargée de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Si vous voulez bien venir nous rejoindre à la tribune. Bien, je vous remercie Monsieur le Président de me donner la parole. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant votre haute assemblée. Et je reviendrai tout d'abord brièvement sur ce partenariat noué entre depuis plusieurs mois entre le défenseur des droits et le conseil économique, social et environnemental. Vous l'avez dit Monsieur le Président, c'est un partenariat jeune, inédit, qui sera sans doute à approfondir et préciser en fonction de l'expérience acquise. Mais en tout cas, pour ma part, je voulais vous exprimer la grande satisfaction que j'ai éprouvée tout au long de ces quelques mois. Et en particulier, remercier Madame la Présidente de la section ainsi que les rapporteurs. Je crois que nous avons eu, et ce n'est pas de la langue de bois, ni du politiquement correct, nous avons eu des échanges de grande qualité, très ouverts, transparents. Vous avez veillé à ce que je sois régulièrement informée et que nous puissions apporter notre contribution dans le cadre de vos travaux. Sur un sujet, vous l'avez qualifié de grave, Monsieur le Président, c'est un sujet effectivement de société sur lequel notre institution porte un intérêt constant, une attention constante depuis longtemps, même avant la constitution du défenseur des droits, puisque mes prédécesseurs, en tant que défenseurs des enfants, du temps où l'institution a été indépendante, avaient également consacré des rapports sur la question des séparations parentales et des effets de ces séparations sur les enfants. Il faut dire, et il faut que je rappelle, que parmi les motifs de réclamation qui concernent les saisines sur les droits des enfants et qui nous parviennent chaque année, environ 2700 saisines en 2016, toutes les questions relatives à la filiation et à la justice familiale viennent en troisième place en termes de motifs de saisines de l'ensemble de ces réclamations après la protection de l'enfance et l'éducation, la scolarisation et la préscolarité. Et ces saisines font apparaître toute une série de problématiques qui vont des contestations des décisions de justice, des contestations des modalités d'hébergement et des droits de visite, également qui font état de plainte de certains parents contre l'autre parent au motif d'agression, en particulier d'agression sexuelle du parent sur l'enfant pendant les périodes d'hébergement ou les moments où les droits de visite s'exercent. Et de ce fait, nous avons un lien dans nos saisines entre ce volet, si je puis dire, filiation, justice familiale et le volet protection de l'enfance, puisque dès lors que nous avons ce genre de réclamation, eh bien, c'est bien sûr le lien entre le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Donc, la raison pour laquelle Madame la Présidente évoquait la question de la protection de l'enfant tout à l'heure au sens large, au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est vrai que je crois que ce que nous avons vu, et vous l'avez redit, Madame la Présidente, c'est vraiment le constat que les logiques institutionnelles, j'ai envie de dire les logiques d'adultes, prennent souvent le pas sur les logiques des enfants et sur les besoins des enfants, leurs besoins fondamentaux et leurs besoins de se développer. Tous besoins fondamentaux, droits fondamentaux et droits au développement qui sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été, vous le savez, ratifiée par la France en 1990. Et en particulier, cette saisine et ce sujet permet d'aborder la question de la compréhension ou la bonne compréhension de cette notion centrale de la Convention qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 3 de la Convention indiquant que dans toute décision qui le concerne, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, quelles que soient ses décisions collectives et individuelles. Mais en fait, ce que nous, nous constatons du côté du défenseur des droits et de ses équipes, c'est que cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant est mal comprise et en tout cas qu'elle peine à être réellement prise en compte, effectivement prise en compte dans les décisions qui peuvent être prises, alors que sa finalité est de permettre la réalisation de tous les droits inscrits à la Convention et de parvenir au bien-être et au développement des enfants. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une autre disposition et d'un autre droit qui est celui du droit à la participation. Donc, un sujet sur lequel nous sommes de fait très concernés, très impliqués, avec toute une série de recommandations et de travaux depuis 2006, avec différents rapports, notamment le rapport annuel de 2008 sur les enfants au cœur des situations parentales conflictuelles, mais aussi plus récemment le rapport de 2013 qui concerne l'enfant et sa parole en justice, ou encore plus récemment une étude que nous avions confiée à une professeure en droit qui concerne les plans parentaux extrajudiciaires qui a été publiée en 2016. Et nous avions mis en place un groupe de travail qui concernait l'intérêt supérieur de l'enfant qui s'est intéressé plus particulièrement à la question de la mise en œuvre de l'intérêt de l'enfant, la prise en considération de cet intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des séparations conjugales. Donc vous voyez toute une logique et tout un intérêt que nous portons à cette thématique. Un intérêt qui a été renouvelé, si je puis dire, en tout cas réaffirmé, à l'occasion de la réforme du divorce par consentement mutuel, donc prévue par la loi de modernisation de la justice, et qui est donc entrée en vigueur il y a quelques mois, au 1er janvier 2017, qui fait que le divorce par consentement mutuel n'est désormais plus judiciaire, sauf si un enfant mineur demande à être entendu par le juge. Et nous avions souhaité que la section puisse s'intéresser aussi à cette question, en considérant que, finalement, la question était de savoir comment garantir la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, comment éviter qu'il ne soit pris en otage, c'était votre terme et je le partage, dans des conflits d'intérêt entre adultes qui le dépassent et dont il n'a pas à être la victime. Et ce que nous avions déploré, et je souhaiterais revenir sur cette critique devant votre hôte assemblée, c'était en particulier l'absence d'études d'impact conduites à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Vous savez qu'il existe des obligations de conduire des études d'impact sur d'autres domaines qui sont les légalités femmes-hommes ou, par exemple, les droits des personnes handicapées. Il n'existe pas d'obligation dans notre pays de conduire des études d'impact pour les projets de loi ou propositions de loi qui concernent les droits des enfants. Or, dans une majorité de situations, indirectement ou directement, les enfants peuvent être concernés. Donc, c'est vraiment, pour nous, pour le défenseur des droits Jacques Toubon et pour moi-même, c'est vraiment une grave lacune sur laquelle, effectivement, nous souhaitions aussi attirer l'attention de votre conseil. Donc, nous avons donc, comme je le disais, travaillé, enfin travaillé, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour faire un point sur l'état d'avancement de vos travaux, des travaux de la section et des deux rapporteurs que je salue aussi précisément. Et ce que je voulais dire, simplement, c'est que, d'abord, vous remercier pour ce rapport qui, vraiment, correspond à un certain nombre de nos préoccupations. Dire que, pour nous, il sera précieux dans le cadre de nos futures recommandations. Certains, il nous permettra certainement, M. le Président disait, d'avancer nos propres recommandations, j'en suis certaine, même si, effectivement, tous les points, tous les sujets n'ont pas pu être abordés comme, peut-être, vous l'auriez souhaité, comme nous l'aurions souhaité conjointement et collectivement. Mais, en même temps, c'est un indicateur de la complexité de ces notions. Ce sont des sujets difficiles, ce sont des sujets graves, dans lesquels chacun se sent impliqué. Et c'est bien de se sentir impliqué, même si, ensuite, il faut dépasser la subjectivité pour essayer de déplacer le curseur. Et le curseur, en tant que défenseur des enfants, pour moi, c'est l'intérêt des enfants et les droits des enfants. Donc, il restera, Mme Connet parlait, de points d'équilibre et d'avis d'étape. C'est vrai qu'il restera du travail sur cette question, qu'un certain nombre des propositions qui ont été validées par la section nécessiteront des approfondissements d'ordre juridique, notamment nécessiteraient des modifications législatives. Donc, ça n'est pas neutre. Mais, en tout état de cause, ce rapport constitue pour nous un document extrêmement important et une étape extrêmement importante pour la valorisation et la mise en œuvre de l'ensemble des droits des enfants dans notre pays. Donc, je vous remercie. Merci, Madame. Merci. Je vais appeler donc les deux rapporteurs, Madame Pascale Coton et Madame Geneviève Roy. Au nom de la section des Affaires sociales et de la santé, présidée, je le rappelle, par Madame Aminata Coney. Vous avez la parole. Je vais vous mettre en fauteuil. En cas où. Merci. Bonjour, Madame Avenard, ou re-bonjour, Madame Avenard. Monsieur le Président, chers amis conseillères et chers amis conseillers, avant de commencer la présentation, nous tenions à vous rappeler quelques chiffres qui nous semblent très importants. 70% des enfants mineurs vivent en permanence avec leurs deux parents. 350 000 couples, tous types d'unions confondues se séparent, ce qui représente un couple sur trois. 315 000 enfants sont concernés par les séparations. L'âge moyen des enfants au moment de la séparation de leurs parents se situe autour de huit ans. Ce qui nous amène à un triple constat. Toute séparation n'est pas conflictuelle. C'est une bonne nouvelle. Et même en certaines circonstances, la séparation des parents peut être salvatrice pour l'enfant. Si des enfants peuvent être en situation de risque dans le contexte de la séparation, c'est bien souvent parce que le conflit entre les parents s'est aggravé au point de capter toute leur attention, d'oublier l'enfant. On dit que l'on divorce comme on a vécu. Les types de séparation ont évolué parallèlement à l'évolution des couples, concubinage, pax, union libre. Mais quelle que soit la séparation, les principes fondamentaux restent inchangés. Ils sont rappelés dans la loi du 4 mars 2002, dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et plus précisément dans son article 3.1, et puis dans le Code de l'action sociale et des familles. Tous donnent priorité à l'intérêt de l'enfant dans la prise en compte de ses besoins fondamentaux, qu'ils soient physiques, intellectuels, sociaux ou affectifs. Il faut relever que la majorité des enfants qui vivent une séparation ne développent pas de troubles physiques, psychologiques ou de développement nécessitant un diagnostic. Mais les séparations peuvent contribuer à augmenter les risques sur la santé, la scolarité, le comportement, le développement et l'estime de soi. Ces risques sont différents selon les enfants, selon l'âge, et les garçons sont plus exposés que les filles. Si de nombreuses études internationales existent sur le sujet, la recherche française gagnerait à combler certaines lacunes et à améliorer la coordination des travaux menés dans les différents domaines de recherche, qu'ils soient démographiques, épidémiologiques, économiques, sociologiques ou psychologiques. En ce qui concerne l'accompagnement des parents, de nombreuses actions existent, leur financement reste incertain, et je vous propose d'écouter ce que nous expliquait Mme Morel sur les points rencontres. Les espaces de rencontres sont des lieux où un parent qui ne voit plus ou qui ne connaît pas parfois son enfant vient rencontrer son ou ses enfants. C'est aussi un lieu dans lequel viennent d'autres personnes qui peuvent être importantes dans la vie de l'enfant, par exemple un grand-parent, quand la relation est rompue avec son petit-enfant. C'est un lieu de construction ou reconstruction de la relation, c'est un lieu transitoire pour faire que les relations redeviennent possibles et apaisées dans des conditions normales par la suite. Il existe en France aujourd'hui 160 lieux d'accueil répartis dans tous les départements qui accueillent dans le cadre d'un collectif. Les enfants sont accueillis dans le cadre d'un collectif. Et la Fédération française des espaces de rencontres que je représente aujourd'hui fédèrent deux tiers de ces lieux d'accueil et accompagnent les professionnels de deux tiers de ces lieux d'accueil. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, les espaces de rencontres en France auront accueillis entre 25 000 et 30 000 enfants. Ces enfants sont des tout-petits. Aujourd'hui, il y a des séparations précoces dans lesquelles un parent vient rencontrer pour la première fois son enfant. Ce sont des enfants qui sont dans l'âge de l'enfance et qui peuvent trouver ainsi un lieu où il y a d'autres personnes. Et puis des jeux pour reconstruire une relation avec des supports médiatiques. Et puis, parfois, ce sont des adolescents. Et on a des témoignages où des adolescents sont venus à 17 ans rencontrer un père ou une mère sur quelques rencontres et qui peut témoigner qu'après, l'adolescent va devenir adulte, il en fera ce qu'il veut à 18 ans. Mais que ça permet de ne pas se couper d'une partie de son histoire et de pouvoir, devenant adulte, décider des relations qu'on veut établir avec chacun de ces deux lignées familiales. Les espaces de rencontres sont reconnus. Le Haut Conseil de la Famille a rédigé un rapport dans lequel il dit que c'est une mission de service public. Mais 50% des lieux aujourd'hui sont dans une précarité financière qui fait qu'il y a des listes d'attentes dans quasiment tous les lieux et qu'on ne peut pas penser les nouveaux projets, les nouvelles problématiques familiales, l'éloignement géographique, comment accompagner ça, les problèmes psychologiques ou psychiatriques de certains parents, la question de l'accompagnement à la sortie de prison et puis l'accompagnement de situations dans un partenariat vers la médiation familiale ou des lieux d'accueil enfants-parents. Donc nos difficultés financières aujourd'hui font que les professionnels sont militants et certains tellement précarisés que des lieux ferment chaque année. Et c'est pour ça qu'on est venu vous les présenter aujourd'hui parce qu'on considère que, et sur le terrain, Thomas le dit, qu'ils sont précieux pour ce maintien de la relation enfant-parent. Comme vous l'avez entendu, le manque de financement est criant, même sur des lieux qui sont vitaux. A l'école, auprès des élèves, dans une grande partie des interventions se limitent souvent, mais c'est quand même très important, à l'alcool, à la drogue, à la sexualité. Mais la parentalité est bien souvent oubliée malgré les obligations prévues dans la circulaire de l'éducation nationale du 17 février 2003. Un guide d'information sur la parentalité destiné aux parents et aux futurs parents doit être élaboré et largement diffusé. Trop de parents se retrouvent sans réponse à leur interrogation. Ce guide doit leur donner les clés et surtout doit les rassurer. Sans oublier un maillon essentiel. Ce maillon, ce sont tous les professionnels de la santé, les médiateurs familiaux et les conseillers familiaux et conjugaux. Toutes les séparations entraînent un appauvrissement. Il est nécessaire de revoir le barème indicatif des pensions, le calcul des prestations, le partage des APL en cas de résidence alternée. Par ailleurs, en ce qui concerne le recouvrement des pensions alimentaires, et d'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes, il faut saluer la création par la CNAF de l'ARIPA, qui est l'agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires, tout en souhaitant que soient évalués ces effets et son taux final de recouvrement. En parlant de résidence alternée, voici quelques données intéressantes. La résidence alternée, c'est 21% des divorces et 11% des séparations de parents non-mariés en 2012. On peut faire le rapprochement avec les 10 années passées, 12% pour l'un et 8% pour l'autre. La résidence habituelle chez la mère, dans 73% des cas. Le droit de visite, dans 57% des cas, correspond à un droit de visite d'hébergement que l'on dit classique, c'est-à-dire un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires chez l'un des deux parents. Le CESER recommande de faire évoluer les conventions convenues entre les parents au moment de la séparation pour en améliorer le contenu et leur faire jouer pleinement un rôle de prévention des différents dans la mise en œuvre dans le temps de la coparentalité. Nous suggérons pour cela que toute séparation de couple avec enfant, quel qu'ait été le statut de l'union des parents, soit élaboré un plan de coparentalité sur la base d'une trame. Cette trame pourrait être construite par des professionnels sur la base de leurs expériences. On a pensé aux avocats, aux médiateurs et aux juges des affaires familiales. Son objectif n'est pas d'apporter des réponses préétablies, mais bien de permettre aux parents d'anticiper les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Un tel document, par son caractère contractuel, engagera la responsabilité des parents qui pourront le produire en justice. La question de l'intervention d'un tiers pour aider à l'élaboration de ce plan se pose différemment selon que les parents soient mariés ou pas. Dans le cas de divorce, il y a de fait l'intervention des avocats. Pour la section, ces professionnels assisteront les parents et veilleront au respect des besoins fondamentaux des enfants. La nécessité ou non de systématiser l'intervention d'un médiateur familial quand les parents ne sont pas mariés ne fait en revanche pas consensus. Si certains la jugent nécessaire, d'autres mettent en avant la difficulté de l'imposer. Certains pays, comme vous le voyez sur l'écran, ont déjà beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment le Canada. Pourquoi pas nous ? Nous n'allons pas reprendre les points que vous voyez à l'écran, mais nous avons souhaité attirer votre attention sur deux points en particulier. Il faut renforcer les moyens de la justice. Les chiffres sont cruels. La France consacre 0,22% de son PIB à la justice. Avec 10 juges pour 100 000 habitants, la France se classe à la 24e place sur 28. Le droit de la famille, qui représente 53% des affaires nouvelles devant la justice en 2015, se heurte de plein fouet à cette réalité. Un autre point important. Accompagner les parents dans la mise en œuvre des décisions de justice pour éviter les incompréhensions, sources de conflits, lorsque les parents reçoivent la décision de justice. Sur papier. Les termes juridiques sont souvent incompréhensibles et amènent des interprétations. Il faut donner le temps de l'explication par un tiers, un avocat, un médiateur, afin que les règles soient comprises, respectées et surtout pour éviter tout conflit. Depuis le 1er janvier 2017, les parents peuvent divorcer par consentement mutuel en présence de deux avocats et un enregistrement de leur convention chez un notaire. C'est ce que l'on appelle le divorce par consentement mutuel sans juge. Comme vous le voyez à l'écran, un formulaire doit être signé par l'enfant ou les enfants. S'il demande à être entendu par un juge ou une autre personne désignée par lui, ses parents ne peuvent plus poursuivre cette nouvelle procédure. Le divorce est alors prononcé par un jaffe. Cette nouvelle procédure pose de nombreux problèmes et on va vous donner deux exemples. Les enfants pourraient se sentir responsables de la séparation de leurs parents. L'âge de l'enfant, sa capacité de discernement ne sont pas prises en compte. Mais surtout, cette loi est rentrée en vigueur sans aucune étude d'impact préalable. Il est urgent de se donner les moyens d'évaluer ses conséquences tant sur le plan statistique que sur le plan qualitatif et notamment sur le respect de la prise en compte des intérêts de l'enfant. Nous avons fait le choix de réaliser une saisine courte et un nombre limité de préconisations afin qu'elles soient plus percutantes et plus réalisables, en tout cas, nous l'espérons. Nous remercions Mme Avenard, notre présidente Aminata, les personnes auditionnées, les témoignages reçus par mail, les associations, ainsi que tous les membres de la section, mais aussi Damien, Guillaume et Malika. Merci à toutes et à tous. Les débats ont été nourris, passionnés, passionnants. C'est évidemment un sujet éminemment personnel, mais notre fil conducteur à toutes les deux a toujours été et le restera le respect de l'intérêt de l'enfant et de ses droits, car l'enfant est notre souci. Savez-vous pourquoi ? Non ? Vraiment ? L'enfant s'appelle l'avenir. Victor Hugo. Merci aux deux rapporteurs. Je vais donc appeler maintenant pour le groupe des personnalités qualifiées Mme Olga Trostiansky. Pour prendre la formulation exacte, c'est du groupe des personnalités qualifiées. Je rappelle que vous avez trois minutes. Mes chers collègues, Madame la défenseur des enfants, Sylviane Jean-Pineau, psychanalyste, a écrit une tribune en 2014. On ne devient pas mauvais parent parce qu'on divorce. On ne devient pas coupable parce qu'on se sépare. Je pense que ce préambule est important dans nos travaux. Je ne crois pas que les couples soient en crise. Aucun spécialiste ne peut dire ce qu'est une bonne famille, d'autant que famille et société sont en évolution et en interaction constante. Évidemment, je peux donner des exemples de monoparentalité et de couples de même sexe. Les parents qui se séparent ne sont pas et ne deviennent pas des plus mauvais parents que les autres. Et donc, on pourrait évidemment s'interroger sur la parentalité au sens large et sur les conséquences de non-séparation parentale sur les enfants quand à la maison, ça souffre. Comme vous l'indiquez, c'est le conflit parental qui peut être déstabilisant, voire destructeur pour les enfants et non le fait de se séparer. Mais vous avez raison d'aborder ce sujet, car chacun sait qu'en dehors des situations extrêmes, les enfants ont besoin de leurs deux parents et de s'en tirer chez eux, au domicile de l'un comme de l'autre. Les études scientifiques sur les effets de séparation sur la vie des enfants méritent d'être menées. Il me semble pas simplement en soi, mais par comparaison avec des parents non séparés. Les conséquences négatives de séparation doivent être appréciées, mais aussi les conséquences positives, en mettant en exergue la place des enfants dans des familles recomposées, avec une place positive, avec les beaux parents, ça existe, dans beaucoup de situations, et des conflits réduits pour les enfants. Plusieurs de vos propositions méritent d'être saluées. J'en citerai quelques-unes. Tout ce qui peut préparer les futurs parents à l'exercice de la responsabilité est très positif pour tous les types de familles et pour tous les enfants. C'est le guide d'information sur la parentalité que vous avez cité. Je voudrais aussi apporter mon soutien à l'activité de médiation familiale, qu'elle soit municipale ou associative. Je crois que c'est une activité délicate et sensible qui peut aider à un exercice apaisé de l'exercice de la coparentalité, mais qui nécessite des médiateurs bien formés, évidemment, en n'opposant pas droit des familles et droit des femmes. Vous avez évoqué le travail de coparentalité dans la scolarité. Je crois que le sujet de devenir parent avec les collégiens et lyciens est une très belle piste également. Je voudrais conclure en apportant mon assentiment aux propositions formulées sur le système de pension alimentaire. Une réforme récente a permis une très grande amélioration pour les femmes en France. Et vous continuez dans cette voie. Et je voulais dire merci et bravo. Je voterai ce projet d'avis. Merci. Madame Véronique Seyer, s'il vous plaît, du groupe des personnalités qualifiées. Merci. Merci. Les conséquences des séparations parentales sur les enfants dans les cas de divorce par consentement du suel sans juge étaient le départ de la saisine qui a évolué ensuite sur la situation des enfants dans tous les cas de séparation. Rester parent en étant séparé, cela concerne toutes les formes de famille, quelles qu'elles soient. Et il n'est pas question de hiérarchiser ces différentes façons de faire famille. Cela relève de la liberté de chacun et de chacune. Et il n'est pas non plus question de judiciariser toutes les formes d'union ou de séparation. Protéger les enfants et tous les enfants, quelles que soient les formes d'union ou de faire famille, c'est une obligation. Et c'est le rôle de la société tout entière, régi par des lois et par des conventions internationales. Séparation n'est pas synonyme de danger. On le sait bien. Il est vraiment essentiel de ne pas stigmatiser ni les parents qui se séparent, ni les enfants qui vivent dans des formes de familles différentes, séparées, monoparentales, recomposées. C'est un préambule. Il existe toutefois des points de vigilance à soulever. Une place importante est donnée au lieu de soutien à la parentalité, et c'est très bien, et notamment à la médiation familiale. Par contre, il est absolument indispensable de poser qu'il n'est pas question de médiation familiale en cas de violence. Et la violence n'est pas que physique. C'est tout un continuum des violences qui peuvent s'exercer, violences psychologiques, économiques, et toutes les formes de pression qui rendent vulnérables, et crée une situation d'inégalité entre les parents et de déséquilibre dans le rapport de force. L'autre point est l'importance de prévenir les dysfonctionnements liés à l'exercice de la coparentalité. Donc, il est important de pouvoir, à travers les outils qui ont été présentés, qui sont à construire, ou dont certains ont déjà été expérimentés, notamment dans les rôles, d'accompagner les parents dans l'élaboration d'un document commun dans l'exercice de cette coparentalité. Important d'anticiper, de permettre d'anticiper l'exercice de cette coparentalité au quotidien, mais aussi dans le cas de mutations, d'évolutions professionnelles ou de situations de changement. Donc, des outils qu'il faut absolument faire connaître dans tous les lieux de socialisation de l'enfant, à titre préventif, et pour permettre d'envisager tous les aspects liés à la séparation qui ne sont peut-être pas tout à fait imaginés par les parents au moment de la séparation. La médiation familiale peut être une ressource, à condition qu'elle soit faite par des professionnels formés, y compris les avocats, peuvent être aussi des personnes ressources, et je crois que c'est vraiment le choix des parents de s'appuyer sur ces personnes, à condition que ce soit des personnes vraiment sensibilisées aux enjeux. Pour autant, faut-il contractualiser tous les rapports de coparentalité sans entraver la liberté des personnes ? C'était la question, et vous l'avez dit, c'est un débat. Droits des parents et des enfants ne s'opposent pas. Merci. Monsieur Michel Chasson. Toutes les histoires d'amour ne se finissent pas toujours bien. Pour preuve, chaque année, près de 350 000 couples se séparent, dont la moitié sont parents. Si la rupture en soi n'est pas nécessairement une catastrophe, ces effets ne sont pas négligés pour les 315 000 enfants qui, chaque année, subissent les conséquences de la séparation de leurs parents. Au-delà du vécu de chacun, par définition subjectif, il est indispensable de mieux connaître de façon objective et scientifique les réels effets des séparations sur la vie des enfants pour pouvoir prévenir les troubles qui en découlent. Nous en sommes encore loin. Par ailleurs, le modèle familial évolue constamment au gré de l'évolution de la société. Le mariage n'a plus l'exclusivité de la parentalité comme l'illustre nombre d'enfants nés hors mariage qui est passé de 37% en 1994 à 60% en 2016. Aujourd'hui, plus d'un tiers des parents se séparent en l'absence de tout regard de la justice. Nous sommes ainsi confrontés à une véritable boîte noire pour les formes non officielles d'union qui échappent ainsi à tout contrôle. Or, ne devons-nous pas rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant de tous les enfants, ceux issus du mariage ou de toute autre forme contractuelle comme ceux issus d'une union sans aucun lien contractuel si tel est le choix de leurs parents. La réforme du divorcement par consentement mutuel introduite en 2016 par un amendement gouvernemental au projet de loi justice du XXIe siècle continue de faire couler beaucoup d'encre au point que la vie consacre même un encadré. Ce dernier implique avocat et notaire et il faut regretter qu'il reprenne à son compte des évaluations de prétendus surcoûts à la charge des ménages sans que personne ne puisse accréditer vraiment la véracité de ces chiffres et surtout sans grande considération d'une part de ce que la réforme apporte en termes de débats contradictoires entre les partis et d'autre part des questions relatives à l'audition de l'enfant que les avocats ont été les premiers à soulever afin de permettre que sa parole soit entendue par le juge. En revanche, le groupe des professions libérales se félicite que la vie s'approprie les propositions des mêmes avocats sur le rôle du juge dans l'attribution du logement familial en cas de rupture entre conjoints non mariés non paxés. Cette situation non réglée par le droit est aujourd'hui source de graves tensions dont les premières victimes évidemment sont hélas les enfants. malgré la réserve s'est encadrée, le groupe des professions libérales salue les propositions de l'avis, remercie les rapporteurs pour la qualité de cet avis et le votera. Je vous remercie. Merci. Madame Marie-Andrée Blanc du groupe de l'UNAF. Chaque année, 350 000 couples se séparent. La moitié d'entre eux a des enfants. 75 % des enfants mineurs vivent dans une famille avec leurs deux parents, 18 % au sein d'une famille monoparentale et 7 % dans une famille recomposée. Partant de ces données, le projet d'avis fait des propositions pour que les politiques publiques favorisent le maintien des liens familiaux lors des ruptures, aux conséquences souvent désastreuses pour les enfants. La famille peut être victime de crises conjugales avec parfois des violences verbales, psychologiques ou physiques. Le groupe de l'UNAF réaffirme la nécessité de protéger tous les membres de la famille contre toutes les violences en son sein. Une procédure qui donne toute sa place au juge et à l'intérêt de l'enfant est indispensable. En grande majorité, le lien de filiation survit au bouleversement qui affecte la vie du couple des parents, mais dans les faits. Il ne suffit pas toujours de garantir le lien éducatif et affectif. Pour preuve, 18 % des enfants dont les parents sont séparés n'ont plus aucun rapport avec leur père. Le groupe de l'UNAF partage bon nombre des préconisations. Sur le champ du logement, la meilleure protection du logement familial en cas de rupture de pax ou de concouinage doit venir combler le vide juridique actuel. Il est également essentiel d'améliorer les aides de logement pour les parents isolés, y compris pour ceux chez lesquels la résidence principale de l'enfant n'est pas fixée. Le groupe de l'UNAF soutient toutes les initiatives d'information à destination des parents sur leurs droits, sur leurs devoirs, selon les modes d'union, sur la prévention des séparations, conseil conjugal, conseil familial et sur des dispositifs d'accompagnement des parents séparés. Notre réseau, les UDAF sont parties prenantes dans ces dispositifs. Sur la médiation familiale et les espaces de rencontre, nous soutenons la préconisation visant à renforcer leur financement pour assurer leur pérennité et leur accessibilité sur tous les territoires. Il s'agit donc d'organiser un véritable service public. Les familles s'appauvrissent en raison de la séparation. L'accompagnement budgétaire est une piste à développer afin de prévenir les situations de surendettement. Face à ce phénomène massif, le groupe de l'UNAF propose une analyse des causes et une évaluation de la réforme du divorce par consentement mutuel sans recours au juge. Le groupe de l'UNAF aurait souhaité que la vie aille plus loin sur la place du juge et sur les moyens de prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Le groupe de l'UNAF vous remercie, mesdames les rapporteurs, pour ce travail et votera le projet d'avis. Merci. Madame Martine Vigneault qui intervient pour trois groupes, le groupe de l'UNSA, le groupe Environnement et Nature et le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Neuf. Monsieur le Président, chers rapporteurs, chères présidentes, chers collègues, actuellement, trois formes d'union de couple coexistent, le mariage, le paxe et le concubinage. En cas de séparation, l'obligation alimentaire vis-à-vis des enfants est la même, quelle que soit la forme d'union des parents. Quant au tenu du nombre grandissant des séparations, l'action publique ne peut rester indifférente devant ce phénomène. Aussi, il est intéressant de pouvoir aujourd'hui examiner les conséquences et l'impact des séparations parentales sur les enfants dans un contexte d'évolution législative. Chaque cas est particulier, chaque séparation est un processus unique qui se déroule au sein d'une famille unique. Ces effets sont ressentis différemment par chaque enfant. L'intérêt de l'enfant ne peut être appréhendé de façon uniforme. L'âge de l'enfant, sa maturité, son histoire familiale, ses conditions de vie chez ses parents, sa scolarité sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier sa situation. La séparation imposée à l'enfant ne se fait jamais sans tourment et c'est pour cela que de nombreuses préconisations de cet avis sont nécessaires pour l'intérêt de l'enfant. L'avis est bâti sur l'idée de mieux appréhender les répercussions d'une séparation sur l'enfant avant d'en proposer des axes d'accompagnement. Et c'est incontestablement dans cette construction d'analyse de l'environnement en amont et d'apport de propositions dans un deuxième temps que l'UNSA, les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et le groupe Environnement et Nature s'inscrivent. Si la famille dans sa diversité est la porte d'entrée de la société, la société en retour doit favoriser la création d'un espace plus sécurisant pour les parents et pour les enfants par un accompagnement global et entier. Des préconisations sont ainsi indissociables et liées entre elles. Aides de professionnels, guides d'information, développement accru des dispositifs de soutien à la parentalité, co-éducation, école, parents. Pour nos organisations, il est fondamental d'apporter une vision qui s'empare d'outils, de mesures, de garanties qui, dans leur ensemble, permettent la poursuite du développement de l'enfant et sa résilience. Par ailleurs, d'autres préconisations ont retenu toute notre attention, en particulier celle d'exclure des champs du consentement mutuel et de la médiation toute situation de violence exercée directement ou indirectement sur l'enfant. A l'instar de la justice sociale, la justice familiale est un pilier fondamental dans la protection de l'enfance. Permettre de distinguer une violence avérée d'un simple conflit peut être une tâche très compliquée qui convient de traiter dans les meilleures conditions possibles. Les trois groupes saluent les préconisations chargées de sens comme intervenir auprès des familles en prévention, communiquer avec l'enfant, harmoniser les pratiques parentales, limiter les changements dans l'environnement, offrir du soutien aux parents individuellement, ou collectivement. Autant de pistes qui permettent de garder une supervision parentale après la séparation, évitant ainsi un relâchement qui créerait des difficultés pour l'enfant. Néanmoins, il est important de prendre en compte que l'âge moyen des enfants lors de la séparation parentale est de 8 ans, ce qui signifie que l'enfant est scolarisé. L'école a donc une place capitale dans la construction du jeune au-delà du foyer parental. Il nous semble nécessaire de renforcer la formation des enseignants et de l'équipe éducative pour pouvoir rapidement identifier les élèves en souffrance et adapter la prise en charge. S'il est indispensable de faciliter l'exercice de la coparentalité dans la scolarité, espérons que la circulaire spécifique à la coparentalité préconisée dans cet avis ne subira pas le même sort que les trois textes existants qui insistaient sur la communication et l'information des parents. En effet, une réflexion doit être menée sur les difficultés d'application de ces textes par l'école. Peut-être qu'une partie de la réponse se trouve dans la formation des directeurs d'école et des chefs d'établissement sur la parentalité et l'implication réelle de toute l'institution. Enfin, le plan de coparentalité préconisé dans cet avis est une idée intéressante car elle a pour mérite de pointer la nécessité de mieux formaliser les dispositions afférentes à la vie de l'enfant. Toutefois, ce plan doit faire partie intégrante de la convention signée entre les parents soit devant le notaire ou soit devant le juge des affaires familiales. S'assurer que tous les termes de ce plan soient compris, partagés par les parents afin que l'enfant ne subisse plus les conséquences des erreurs d'interprétation est le premier objectif. De plus, si l'expertise des professionnels est requise pour l'élaboration de la trame, cela ne peut pas se faire sans avoir auditionné les bénéficiaires que sont les enfants. Comme je ne veux pas abuser de votre temps, je conclue en vous disant que nous voterons l'avis. merci. Monsieur Claude Cochonneau du groupe de l'agriculture. Merci, Monsieur le Président. Les séparations parentales touchent toutes les catégories socio-professionnelles dans toutes les régions françaises. Pour une entreprise agricole, souvent, les conséquences sont d'autant plus difficiles que cela implique une réorganisation très importante du travail et parfois une mise en péril de l'outil de production. Cet événement douloureux, c'est un événement douloureux qui nécessite un accompagnement spécifique dans notre secteur. Les conséquences sur les enfants, en revanche, sont à prendre en considération de la même manière que dans toutes les familles. La vie que nous avons travaillée ensemble est très intéressante. Il aurait parfois mérité des délais plus importants et surtout la fixation plus précise de notre cadre de travail. Nous avons ainsi débattu trop peu à notre goût de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est une question essentielle que nous aurions dû approfondir. Sa prise en compte est déterminante pour mesurer les conséquences de tout changement dans la vie d'un enfant et ensuite prendre les mesures les plus adaptées. Il est finalement beaucoup question des parents dans cet avis qui devaient aborder la question des enfants. Comme le précise le texte, nous manquons de donner sur les effets des séparations sur ces mêmes enfants. Nous approuvons votre recommandation à coordonner les études sur le sujet. Nous vous rejoignons également dans votre recommandation à mettre en place des aides à la parentalité car il est difficile d'être parent seul ou en couple. Il faut aussi ensuite accompagner le plus possible les couples qui se séparent. Dans ce cadre, les actions de médiation qui visent à maintenir les liens parents-enfants et à aider les parents à assumer leur rôle dans l'intérêt de l'enfant sont toujours bénéfiques. Nous encourageons par ailleurs le développement d'autres dispositifs financés par les CAF et les MSA tels que les espaces de rencontre ou les réseaux d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents qui participent également au soutien à la parentalité. Enfin, nous approuvons la mise en place d'un plan de coparentalité si cela permet effectivement de réduire certaines situations conflictuelles. Le groupe de l'agriculture votera cet avis et félicite mesdames les rapporteurs. Merci. Madame Pascale Marteau du groupe de l'artisanat. Un couple sur trois se sépare et dans près de la moitié des cas ils ont un jeune enfant à charge. Toutes les séparations ne sont pas conflictuelles c'est même le contraire le plus souvent. Pour autant, chaque séparation a des répercussions sur l'enfant au moins dans l'organisation de sa vie quotidienne et certaines peuvent être à la source de fragilité venant affecter le déroulement de sa scolarité et parfois même sa santé. Dès lors, il est essentiel de réfléchir aux moyens de protéger les intérêts de l'enfant en anticipant le plus possible les difficultés qui pourraient surgir après la séparation. Pour cela, la vie propose de développer en amont une véritable politique de soutien de l'exercice de la parentalité et d'accompagnement du couple dans les difficultés qu'ils rencontrent. Il rappelle à cet égard qu'il existe une diversité de structures d'appui et d'espaces de dialogue. Toutefois, bien souvent, les parents en méconnaissent l'existence, l'utilité ou ignorent les démarches à entreprendre pour les solliciter. Aussi serait-il nécessaire de diffuser largement l'information sur ces ressources disponibles et d'en garantir l'accès à tous sur l'ensemble du territoire. L'enjeu est important puisqu'il s'agit de favoriser des relations apaisées dans le couple y compris si la vie commune doit prendre fin mais aussi de l'accompagner dans l'exercice de ses responsabilités parentales. La vie propose également de faire évoluer les modalités de la procédure de séparation afin de mieux anticiper l'après dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, les actuelles conventions inscrites dans les divorces amiables seraient remplacées par des plans de coparentalité. Il s'agit de mettre les parents en situation de se poser toutes les questions relatives à l'organisation de leurs responsabilités respectives et d'apporter un maximum de réponses concrètes aux conditions de vie de l'enfant autour d'un cadre structurant permettant d'éviter des différents ultérieurs qui sont autant de difficultés pour l'équilibre de l'enfant. La vie souligne enfin la question de l'impact financier des séparations. Bien souvent, en effet, la rupture de la vie conjugale pèse négativement sur le niveau de vie des parents et par ricochet sur les enfants. Si les allocations familiales et l'attribution d'une pension alimentaire ne peuvent suffire, le plus souvent à compenser la perte de revenus, des évolutions en ces domaines seraient toutefois souhaitables. Ainsi, par exemple, la pension alimentaire devrait-elle mieux tenir compte des frais réels d'hébergement et de l'âge des enfants ? Quant aux aides au logement, leur répartition entre les deux parents devrait être rendue possible lorsqu'une garde alternée a été mise en place. Le groupe de l'artisanat adhère pleinement à la logique présentive qui sous-tend l'ensemble des propositions de la vie et il le votera, même s'il ne peut exister de solution type, chaque cas étant particulier. Ces propositions s'articulent autour de l'échange et du dialogue entre les parents, base essentielle pour prendre en compte les intérêts de l'enfant. De telles modalités ne seraient cependant s'appliquées dès qu'il existe une situation de violence au sein du couple ou à l'égard de l'enfant. L'urgence de la réponse se situe alors au niveau de la protection des victimes et de l'enfant en particulier, la question de l'exercice de la coparentalité ne pouvant alors qu'être traité sur le plan judiciaire. Merci. Monsieur Jean-François Serre du groupe des associations. Madame la Défenseure des enfants, chers collègues, les conséquences des séparations parentales sur les enfants s'inscrivent dans une double évolution. D'un côté, une plus grande liberté dans la conjugalité, à la fois dans les types d'union, mais aussi dans les modes de séparation. Le consentement mutuel ne fait que progresser et la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle rend possible ses divorces sans l'intervention du juge. Et d'un autre côté, une injunction à exercer l'autorité parentale de manière conjointe et d'assumer cette coparentalité après une séparation de façon stable et durable pour le bien supérieur de l'enfant. Inscrite dans ce contexte, les conséquences négatives de la séparation des parents sur les enfants restent encore à mieux étudier. Il faut renforcer l'effort de recherche sur les effets des ruptures familiales pour améliorer le repérage et le diagnostic des difficultés. Mais la nature de la relation existante entre les parents, la manière dont se déroulent leur séparation ainsi que l'environnement de vie après la rupture sont des éléments déterminants. Parfois bénignes, ces conséquences peuvent s'avérer importantes sur la scolarité et altérer durablement la santé de l'enfant. C'est pourquoi le groupe des associations adhère fortement à l'organisation de la vie autour de deux axes majeurs, le soutien à la parentalité et la recherche du bien supérieur de l'enfant. D'abord, les politiques de soutien à la parentalité exitent. Elles doivent être effectives et accessibles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La reconnaissance et l'octroi des moyens nécessaires est indispensable à l'action vitale des associations déployées pour accompagner les parents qui rencontrent des difficultés. Citons à ce titre les réseaux d'écoute d'appui et d'accompagnement, les centres d'information et de défense des droits des femmes, les espaces de rencontre ou la médiation familiale. Ensuite, pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, le projet d'avis cherche à donner aux parents les moyens d'éviter le plus possible les différents futurs qui peuvent se répercuter négativement voire dangereusement sur l'enfant. Le plan de coparentalité peut être une solution si, dans sa mise en œuvre, il donne bien l'occasion aux parents de prendre le temps de dialoguer, notamment pour organiser la façon dont les décisions seront prises sur les questions importantes. Concernant la délicate question de l'audition de l'enfant, le groupe des associations soutient l'attention centrale consistant à protéger l'enfant contre l'instrumentalisation de ses initiatives et de ses propos. Il s'associe au regret formulé en conclusion de la vie que les impacts d'un divorce sans juge n'aient pas été suffisamment évalués avant qu'il soit autorisé par la loi, notamment concernant la disposition qui fait de la demande de l'enfant à être entendu, un motif rendant impossible pour les parents de divorcer sans intervention du juge. Ce qui fait peser sur ses épaules un sentiment de responsabilité quant à la décision finale de ses parents. Enfin, ici, comme si souvent dans nos avis, nous constatons l'importance d'améliorer les échanges et la coordination des informations entre différents intervenants pour appréhender avec justesse les situations complexes. Notre groupe salue le travail de la section des rapporteurs et de l'administration face à ces questions difficiles et votera le projet d'avis. Merci. Madame Catherine Pajares-Sichens-XVI du groupe de la CFDT. 315 000 enfants sont concernés par la séparation de leurs parents. Le contexte de la séparation, les caractéristiques de la relation entre les parents séparés sont déterminants pour le bien-être de ces enfants. La singularité inhérente à toute relation de couple jusqu'au constat de son échec ainsi que l'absence d'une définition consensuelle de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant laisse le champ ouvert à beaucoup de subjectivité et nos débats ont été, selon nous, le reflet. Le projet d'avis propose de renforcer le soutien à la parentalité en informant et en accompagnant les enfants à l'exercice de leurs responsabilités pour permettre, entre autres, de prévenir au mieux les conséquences de ces séparations pour les enfants. Il s'agit bien pour la CFDT de renforcer et d'étendre les politiques publiques en matière de parentalité. A ce titre, nous souscrivons à la recommandation visant à l'élaboration d'un guide d'information afin d'aider les parents dans son exercice sur le long terme ainsi que celle à viser à sensibiliser précocement en milieu scolaire par exemple à cette responsabilité. Nous approuvons toutes les préconisations permettant de favoriser l'entente des parents et l'exercice apaisé de la coparentalité, y compris l'accompagnement des parents qui rencontrent des difficultés. Ils doivent pouvoir accès à des tiers formés et reconnus, institutionnels ou associatifs. Nous soutenons toutes les mesures qui permettraient une meilleure prise en compte de la parole des enfants. Nous sommes favorables à mettre à disposition de tous les parents qui se séparent la trame d'un plan parental plus exhaustif que les conventions en vigueur leur permettant de fixer les modalités de l'exercice de leur coparentalité. En revanche, nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils souhaitent imposer, en particulier aux couples non mariés. Il est donc nécessaire de renforcer les moyens de la justice familiale pour qu'elle puisse être extrêmement rapide, notamment dans les cas de violence familiale. Convient également d'agir pour harmoniser les délais de traitement d'un tribunal à l'autre pour garantir l'égalité des justiciables comme le propose le projet d'avis. Enfin, nous soutenons la proposition d'évaluer les conséquences de la réforme par consentement mutuel. Cette analyse doit être à notre sens à la fois statistique permettant de comptabiliser le nombre de divorces réalisés suivant la nouvelle procédure. La part de ces divorces ayant donné lieu ultérieurement à la saisine du juge est qualitative pour apprécier objectivement les conséquences de la réforme sur les enfants. Monsieur le Président, Mesdames les reporteurs, Madame la Présidente, Madame la Défenseure des Droits, la CFDT votera la vie. Merci. Madame Carole Couvert du groupe CFE-CGC. Mes chers collègues, la composition des familles évolue au fil du temps. Il existe aujourd'hui de nombreux couples non mariés qui ont des enfants. Les enfants ne décident pas de venir au monde, c'est le fruit d'une décision d'adulte ou du monde d'un acte entre adultes. Le rôle des parents est d'élever les enfants et de les protéger tout au long de leur vie. Il est malheureusement des situations ou des événements qui amènent les couples à se séparer. Il est donc fondamental dans cette séquence de préserver l'intérêt de l'enfant car encore une fois, il a rarement demandé ce qui est en train de se passer. Une séparation dans laquelle les parents se déchirent va laisser des traces indélébiles sur l'enfant. Et c'est pour éviter cela que le groupe de la CFE-CGC soutient à la fois le projet d'avis et plus particulièrement la proposition numéro 6. Nous sommes attachés à la proposition de plan de coparentalité qui serait intégré à la convention de séparation. Et donc nous espérons qu'au travers de cette nouvelle piste, qu'au travers de ce plan de coparentalité, l'intérêt supérieur de l'enfant puisse être préservé dans le plus grand nombre de séparations. Nous tenons à saluer le travail qui a à la fois été mené par la section mais aussi par les deux rapporteurs et nous voterons le projet d'avis. Merci. Monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC. Monsieur Bernard Vivier, vous vous êtes fait surprendre. La CFECGC m'avait séquestré dans le passage, monsieur le président. Bien, ça démarre maintenant, pas avant. À l'écoute des évolutions de notre société, attentifs aux nécessaires adaptations des règles juridiques face aux situations nouvelles, soucieux aussi de donner à nos concitoyens les repères d'une société tout à la fois organisée organisée et protectrice. Nous débattons aujourd'hui d'un sujet important, celui des conséquences des séparations parentales sur les enfants. Les chiffres sont là pour en souligner l'actualité. Tout type d'union confondu, près de 350 000 couples, soit un sur trois, se sépare chaque année dans notre pays. Dans la moitié des cas, le couple qui se sépare a un enfant à charge. 315 000 enfants sont ainsi concernés par la séparation de leurs parents. Ces séparations sont source de nombreux conflits. Les séparations familiales sont à l'origine de 65 % de l'activité des tribunaux de grande instance. L'avis que nous examinons se structure de façon logique en deux parties. La nécessaire meilleure connaissance de ce phénomène qui grandit et, d'autre part, la mise au point de moyens et de procédures qui veillent au respect des besoins fondamentaux des enfants. Sur la première partie de l'avis et sur l'éventail des quatre premières préconisations, la CFTC apporte son approbation. Préparer les futurs enfants à l'exercice de leurs responsabilités est une œuvre centrale et, pour ce faire, l'implication des structures de l'éducation nationale, préconisation 2, des professionnels de santé, l'action sociale, préconisation 3, de l'école, préconisation 4, est bien utile. Cette action demande, en amont de ces acteurs, que soit valorisée la notion même de famille, lieu de base de la vie sociale et que soit soulignée aux yeux des futurs conjoints l'importance du mariage ou de l'union comme expression d'une profonde communauté de vie et d'amour. Si les déchirements et les conflits traversent la vie, l'amour aussi qu'il faut promouvoir. L'aide apportée aux associations familiales et aux conseillers conjugaux et familiaux, lesquels peuvent agir de façon préventive et non pas en médiateur et la tardive dans le processus de séparation, demandent à être renforcées. Parce que regroupement direct des familles, ces associations autant et davantage même que des acteurs publics ou parapublics, sont en mesure de souligner aux futurs parents la responsabilité que contient leur engagement conjugal et leur devoir à l'égard des enfants à naître. La deuxième partie de la vie reçoit aussi l'approbation de la CFTC, garantir aux enfants un cadre sécurisé après la séparation, donner à chaque situation particulière une réponse adaptée qui se traduit par un plan de coparentalité applicable à tous les parents en voie de séparation. Préconisation 6. La CFTC approuve ce processus tel qu'il vient d'être présenté par nos rapporteurs. La vie rend bien compte de l'ensemble du besoin de renforcer le rôle du juge, notamment pour apprécier les réactions des enfants face à la séparation des parents. Dans cet esprit, Merci. Monsieur Jean-François Nathan pour le groupe de la CGT. La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel en vigueur depuis janvier 2017 est critiquée par certains acteurs, dont le défenseur des droits qui a sollicité le CESE pour en examiner les conséquences sur les enfants. La loi satisfait-elle correctement les intérêts des deux parties et ceux des enfants concernés ? Le coût en est-il prohibitif ? Est-elle perçue positivement par les couples concernés ? Le projet d'avis du CESE arrive trop tôt pour avoir le recul nécessaire. Le divorce par consentement musuel qui date de 1975 est perçu comme une grade avancée dédramatisant des procédures où la faute de l'un ou de l'autre était systématiquement requise et traquée ? A l'époque, on n'avait pas le droit de se mettre d'accord. Il marque le début des bouleversements considérables qui ont donné lieu aux évolutions multiples des formes de vie familiale. De nombreuses ruptures entraînent amertume, reproche, détresse sentimentale comme des conséquences matérielles importantes. Mais dans les cas de consentement mutuel, un certain nombre de points essentiels trouvent leur résolution pratique. La vie marque sa volonté d'étendre le recours de certaines obligations des parents mariés qui divorcent aux parents non mariés qui n'ont contracté aucune obligation juridique l'un envers l'autre ou des obligations allégées pour les parents paxés. Au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits fondamentaux, il a été choisi de traiter les conséquences de toutes les séparations parentales de tous les enfants. Vaste champ qui aurait dû être exploré et travaillé préalablement par un rapport suivi d'un avis. Au-delà des conséquences et qu'au multiple de ces ruptures auraient dû être approfondies, elles ne le sont pas toujours liées à la seule responsabilité des parents. La question sociale y tient une place prégnante en provoquant sur le chemin de la vie commune un certain nombre d'obstacles qui pèsent sur l'entente du quotidien, la stabilité des couples et le niveau de vie des enfants. Des enfants dont les parents sont privés d'emploi en situation précaire, mal logés au percevant le RSA, voire leur intérêt supérieur et leurs droits fondamentaux bafoués. Une démarche plus en prise avec les réalités sociales et sociétales actuelles aurait permis de préconiser des actions, mesures de prévention et de droits nouveaux ne touchant pas à la seule responsabilité parentale mais prenant leur situation globale en compte. Le prisme choisi pour cet avis ne l'a pas permis. Il cible les seuls parents en tenant un encadrement de leur séparation propre à soulever culpabilité et contraintes nouvelles propices au soutien et aux apaisements nécessaires pour la bonne prise en compte des intérêts de leurs enfants. C'est pourquoi le groupe CGT s'abstiendra. Le groupe CGT souhaite que ces questions importantes soient traitées ultérieurement en profondeur par le CESE. Merci. Monsieur Philippe Pillet pour le groupe CGTFO. Monsieur le Président, chers collègues, comme je n'ai pas trouvé de groupe avec qui m'associer, je n'ai que trois minutes donc je vous invite quand ça sera publié à lire in extenso l'intervention de mon groupe. Je voudrais juste mettre l'accent sur trois points. Le premier salué effectivement l'accent mis sur l'importance de développer et de coordonner les études scientifiques sur les conséquences des séparations sur les enfants. Ça permettra évidemment de dépassionner le débat et de chercher à comprendre comment l'action publique peut mettre l'enfant au cœur de son système de protection. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour mon groupe, le recours au juge des affaires familiales ne doit se faire que quand aucune entente entre les parents n'est possible ou que la situation l'exige. Enfin, le troisième point qui concerne particulièrement l'apport que peut amener la justice dans des cas un peu plus compliqués, je voudrais souligner la recommandation 14 sur l'accessibilité, je ne parle pas uniquement des frais, c'est l'accessibilité en termes de compréhension, c'est donc saluer la préconisation qui est favorable à un guide des termes utilisés, ça peut être utile, pas que là à mon avis, mais ça c'est autre chose, et aussi sur les informations et sur les ressources dont disposent les parents, parce que nous pensons que ça c'est tout à fait important. Je finirai sur les ressources, quand on affiche effectivement comme les rapporteurs l'ont dit un budget à 0,22, il y a du souci à se faire et donc pour une vraie égalité d'accès aux droits et aux services publics, il faudrait arrêter dans ce domaine particulièrement sensible de restreindre et de faire jouer uniquement les contraintes budgétaires. Les moi distraits d'entre vous auront compris qu'il faut voter favorablement. favorablement, je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, Madame la Défenseur des Enfants, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, 30% des enfants minaires ne vivent pas avec leurs deux parents et les séparations parentales, un couple sur trois, sont en augmentation constante. L'union libre, de plus en plus fréquente, facilite les formalités de séparation mais les enfants concernés n'ont pas les mêmes droits que ceux des parents mariés ou paxés. Parallement, on peut lire une publicité sur Internet, je cite, « Votre divorce s'en juge en 15 jours à partir de 280 euros par époux ». Là, je trouve qu'on ne parie plus sur la stabilité des couples. Il conviendra de s'interroger sur les effets de la réforme du 1er janvier 2017 sur le divorce par consentement mutuel. Au final, les enfants de parents mariés ou pas devront s'adapter à un nouveau mode de vie familiale. Certains le vivront sans problème majeur, d'autres auront beaucoup plus de mal et auront à en subir les conséquences. De quelles conséquences parlons-nous ? Et comment veiller efficacement aux intérêts fondamentaux des enfants ? Premièrement, les conséquences matérielles, niveau de revenus, paiement des pensions alimentaires, logement de la nouvelle cellule familiale, répartition éventuelle, des APL ont d'évidence des effets sur la vie des enfants. Ces problèmes, pourtant facilement identifiables, ne sont pas entièrement résolus. Des moyens de prévention, information et accompagnement ont été estimés nécessaires et ont été détaillés dans le présent avis ainsi qu'une redéfinition du périmètre d'action du juge aux affaires familiales. Deuxièmement, mais les séparations génèrent aussi des conséquences sur la santé des enfants et sur leur réussite scolaire. Toutes choses qui pourraient peser sur eux toute leur vie. Bien des études scientifiques ont essayé de démontrer le rôle des séparations sur l'équilibre psychologique des enfants, sur leur santé mentale et physique. S'il apparaît clairement que le conflit parental serait plus que la séparation la cause des difficultés et des souffrances, les relations de cause à effet, si elles sont probables, ne sont pas démontrées. nous manquons encore d'observations et de travaux scientifiques pour agir efficacement et nous souhaitons que le présent avis permette de faire évoluer cette situation. Ces questions ont été largement discutées et nos deux rapporteurs ont tout de même dégagé 14 préconisations passionnantes de ces débats. Le groupe de la coopération défenseur depuis plus de 100 ans de l'émancipation tant des parents que des enfants et soucieux des intérêts des générations futures approuve ce travail, son utilité sociale et ses recommandations et votera donc favorablement le projet d'avis. Je vous remercie pour votre assentio. Merci. Madame Stéphanie Posa du groupe Entreprises. Monsieur le Président, Madame la Défenseure des Droits, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de section, chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter les rapporteurs pour le travail extraordinaire qui a été fait et notamment d'avoir réussi à rendre un avis concis, moins de 40 pages, comme quoi effectivement c'est possible. Alors l'histoire est connue, un couple se rencontre, s'aime, s'engage de différentes façons puis désire avoir un enfant et puis quelques temps plus tard ce couple décide de se séparer et l'enfant peut devenir un enjeu de lutte, de pouvoir, voire même de chantage. L'enfant n'est pas un adulte, c'est une évidence pour chacun d'entre nous. Dans la réalité, le fait d'être au centre d'un conflit entre adultes peut avoir des effets dommageables, voire irréversibles sur sa personnalité. Or ces conséquences, aujourd'hui, sont mal connues. Les rapporteurs ont donc eu raison de réfléchir à cette question en priorité. Il est évidemment urgent de la traiter de manière scientifique en coordonnant les différentes disciplines pour aboutir à une connaissance globale. D'abord, il est important de former les parents à leur rôle futur et à leur devoir en matière de coparentalité, quelque défini par la loi. Certes, il n'y a pas de science plus empirique que l'éducation et nul ne peut en la matière prétendre à la vérité totale. Pourtant, cela ne signifie pas que la société ne doit pas préparer les parents à l'exercice de leur responsabilité et ce, dès l'école. Des actions existent, elles doivent être poursuivies, parfois amplifiées, étant donné qu'un couple sur trois se sépare, ce qui veut dire aussi que deux sur trois ne se séparent pas. Lorsque le conflit éclate et que la séparation est inévitable, l'aide doit être renforcée, trop souvent, la douleur de la séparation ressentie par les conjoints et la volonté d'aller vite peuvent avoir pour conséquence de se mettre d'accord sur le dos de l'enfant en tenant assez peu compte de ses besoins. Une séparation réussie par les parents ne l'est pas toujours pour l'enfant. C'est un problème majeur. Il faut donc que les métiers de la médiation familiale soient mieux reconnus et puissent être mobilisés au bon moment lorsque leur intervention est le plus nécessaire. L'élaboration du plan de coparentalité peut prévenir les conflits et, en soi, c'est une piste très intéressante à mettre en œuvre. Si l'on considère que, quel que soit le contexte de séparation, ce qui compte le plus est l'intérêt supérieur de l'enfant, la simplification des procédures et leur accélération nécessitent un bilan exhaustif. Se séparer vite ne veut pas forcément dire se séparer mieux. il est donc nécessaire de faire en sorte que les parents puissent être accompagnés et que l'enfant soit toujours au centre de toutes les attentions en tant que personne la plus fragile. Sur ce sujet difficile, nous sommes tous individuellement interpellés en tant que citoyens, personnes et, bien entendu, parents. Les préconisations faites dans cet avis Merci. Monsieur Étienne Cagnard du groupe de la mutualité. Monsieur le Président, chers collègues, chaque année, ce sont 175 000 couples avec enfants qui se séparent. Le cadre familial évolue, nous le constatons tous et les parcours sont de plus en plus souvent émaillés de ruptures. Désormais, les séparations de couples non mariés avec enfants sont plus nombreuses que les divorces. Les ruptures ont pourtant des visages multiples et ne s'accompagnent pas toujours de conflits dévastateurs pour les enfants. Par contre, les ruptures conduisent toujours à une profonde modification des modes de vie et le plus souvent à un appauvrissement des personnes concernées. Les chiffres rappelés dans le rapport sont éloquents. La pension alimentaire représente en moyenne 14 % du revenu disponible du ménage créancier lorsque le parent est isolé. Le niveau de vie des parents hébergeants, qui sont les mères, à 80 %, sont en moyenne inférieurs de 23 % à l'ensemble des parents vivants avec au moins un enfant mineur. Les conséquences pour les enfants sont évidemment importantes. C'est pourquoi il convient de renforcer toutes les mesures visant à lutter contre l'appauvrissement des familles et de mieux les faire connaître à ces dernières, notamment pour limiter le non-recours au droit. La mutualité soutient toutes les actions de prévention en amont des séparations. Elle participe d'ailleurs à celle-ci en développant des dispositifs de soutien à la parentalité, utiles bien sûr en cas de rupture, mais qui contribuent au bien-être de l'enfant en toutes circonstances. Il est important de rappeler aux parents, comme le fait la vie qui nous est proposée, que, quel que soit le statut de leur union, ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, même après la séparation. C'est pourquoi notre groupe considère la proposition d'établissement d'un plan de coparentalité, tant pour les parents mariés que pour les parents non mariés, comme essentiel. Ce plan doit être vu, bien sûr, comme un outil de prévention face à d'éventuelles difficultés de responsabilisation des parents. Anticiper les problèmes, prendre le temps de se poser des questions hors des périodes de tension est indispensable pour mieux sécuriser le parcours des enfants. Un tel plan va au-delà des dispositions qu'il comporte. Il est avant tout un outil pour replacer l'intérêt de l'enfant au cœur des dispositifs. Ces dispositifs sont nombreux. Conseil conjugal, médiation familiale, dispositifs de soutien à la parentalité, doivent être soutenus et renforcés comme le souligne le projet d'avis. En effet, les moyens consacrés à la justice familiale et plus généralement à ces dispositifs n'ont pas suivi une évolution parallèle au nombre de situations de rupture avec enfants. Enfin, concernant la très récente réforme du divorce par consentement mutuel, le groupe de la mutualité estime qu'un bilan doit en être établi rapidement. Notre groupe s'inquiète en particulier de la réalité de l'exercice du droit de l'enfant mineur à être entendu. Un tel bilan est d'autant plus nécessaire que les informations disponibles sur la réalité des situations sont insuffisantes, y compris sur la façon dont les familles s'organisent concrètement ou dont elles font face au changement financier. Le projet d'avis privilégie à tous les niveaux les interventions préventives. c'est pour cela que la mutualité le votera. Madame Sarah Moussoun du groupe de l'Outre-mer. Madame la défenseure des enfants, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, Au fil du temps, l'histoire de la société française a permis différentes formes d'union, offrant ainsi aux couples davantage de liberté. Parallèlement, cette diversité dans les formes de vie de couple s'est traduite par l'accroissement des séparations avec au centre des enfants souvent désarçonnés par les enjeux des adultes. Si le projet d'avis qui nous est soumis met en lumière la nécessité absolue de protéger les enfants de l'éclatement de la cellule familiale, il révèle surtout les conséquences matérielles, psychologiques et sociales qu'engendrent les séparations conjugales. Dans bien des cas, le constat montre que les couples ne mesurent pas toutes les conséquences qui pèsent sur une décision de rupture et la justice doit alors endosser le rôle d'acteur incontestable de régulateur post-conjugal. néanmoins, même si cela ne constitue pas l'unique solution permettant de régler les conséquences des séparations, le soutien à la parentalité doit nécessairement être renforcé et peut-être revêtir un caractère obligatoire, particulièrement dans les outre-mères où la composition monoparentale de bon nombre de familles engendre des relations encore plus difficiles entre père et mère. Toutefois, cet accompagnement suppose une réorganisation des dispositifs existants tant pour une meilleure lisibilité que pour plus de visibilité du grand public. Notre avis recense les mesures nécessaires en mettant l'intérêt supérieur de l'enfant au centre des dispositifs de soutien qu'il faut renforcer ou privilégier avec l'intervention des juges aux affaires familiales comme garde-fou. La volonté de déjudiciariser les séparations aurait pu davantage être développée. En effet, alors que la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle consacre le divorce par consentement mutuel sans juge, nous pouvions encore plus nous interroger sur les conséquences d'une telle mesure sur les plus faibles et notamment sur les enfants. Cette loi qui est entrée en vigueur en janvier dernier et dont l'objectif est de simplifier les procédures interroge sur bien des aspects car elles risquent d'amplifier les pressions subies par la partie la plus faible notamment par le chantage à la garde des enfants ou par les menaces économiques. De plus, comment protéger l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque dorénavant il lui appartient de porter la responsabilité de judiciariser la procédure de divorce de ses parents. Sans doute, ces points méritent d'être plus nourris. Le groupe de l'Outre-mer votera la vie. Je vous en remercie. Merci. Il n'y a pas d'amendement déposé, il n'y a pas non plus de demande de prise de parole donc nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Non. Non. Ça ne marche pas. Peut-être un petit souci avec les cartes. C'est bon ? C'est bon ? Je déclare donc le scrutin clos et le résultat va s'afficher pour 139 abstentions 31 contre 0 donc cet avis est adopté. Félicitations. aux deux rapporteurs et je vais laisser la parole pour une minute ou deux de conclusion peut-être Aminata Kone présidente de la section. C'est bon ? Bien, je remercie l'ensemble des conseillers pour ce vote et je remercie aussi les orateurs pour la profondeur de leur intervention. je pense que ces interventions montrent avec cet avis que nous avons encore du travail à faire sur le sujet et donc voilà c'est une perspective pour nous certainement pour reprendre le dossier et voir un petit peu et répondre essayer de répondre à la question fondamentale et première qui était posée par la défenseur. Merci pour ces votes. Merci, bravo. Merci encore à madame Avenard défenseur des enfants. Je vous rappelle que demain mercredi 25 octobre nous aurons comme avis une saisine gouvernementale quelle politique des pôles de compétitivité qui est une autre forme de coopération cette fois avec la cour des comptes. C'est un projet d'avis qui sera présenté par Frédéric Griveaux qui en est donc le rapporteur au nom de la section des activités économiques qui sera donc présidée par madame Delphine Lallu et qui est présidée par madame Delphine Lallu. Nous aurons aussi l'intervention de monsieur Denis Morin président de la deuxième chambre à la cour des comptes ainsi que de monsieur Frédéric Saint-Jour vice-président du conseil national de l'industrie. Voilà, je déclare maintenant cette séance close. Sous-titrage ST' 501